bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la série d'exercices de la leçon des croissances radioactives de la partie du nucléaire alors on va faire l'exercice 23 voilà dénoncé alors le chlore 36 est créé régulièrement dans les hautes atmosphères il se trouve dans l'eau et les radioactifs bêta bêta moins il y a de chlore 36 de la radioactivité de la radioactivité du tube bêta moins alors les eaux de surface ont une tonneur de chlore 36 constante malgré sa réactivité leur constante et avec leur contact pardon avec l'atmosphère et les mouvements de l'eau permettant de garantir le teneur d'accord alors les nappes phréatiques d'écoulement long ou sous sol voient leur teneur de l'oncleur 36 diminue c'est à dire que les eaux qui ont une surface qui ont une surface sur la surface sur les bouchères qui ont une qui ont une ou l'ouïdienne c'est la quantité la tonneur de chlore 36 qui ont une qui ont une constante malgré la radioactivité parce qu'ils ont un contact avec l'atmosphère à chaque fois qu'ils ont une charge qui ne permettent plus si la tonneur est qui ont une forme de chlore 36 qui a une forme de chlore 36 qui a une forme de chlore 36 d'accord alors un forage réalisé dans une telle nappe indique que celle ci contient plus que 33% le chlore 36 par rapport une eau à une eau courante d'accord alors dans l'exemple de l'équipe il faut qu'il n'a pas qu'à faire juste 30 ou 30 % le chlore l'activité l'activité à l'instant T l'expérience c'est 33% l'activité initiale c'est l'intergement de la phrase alors les données attendent la demi vie de chlore 36 les eau à 3 10 à la puissance 4 1 alors la première question écrire l'équation nucléaire de la radioactivité de chlore 36 deuxième question calculer l'âge de la nappe d'eau trouvée par forage et la dernière question est-il possible d'utiliser le silicium 32 pour réaliser cette datation sachant que demi-vie était un demi-tégal à 6,5 10 puissance 2 2 ans ça marche et l'on est dans l'extrême tableau périodique allez-y j'ouvre la première question bravo l'équation nucléaire de chlore alors chlore en do 36 oz est égal à 17 le tube de désintégration c'est beta moins c'est-à-dire plus l'émission d'un électron plus 1 x l'émission d'un électron en do A et Z mais les lois de conservation de saudièdent 36 est égal à A plus 0 donc A est égal à 36 bien et pour la conservation de la charge 17 est égal à Z moins 1 donc Z est égal Z est égal alors c'est 18 alors c'est l'argon je ne vais pas retenir l'argon il y a 18 c'est vrai alors c'est l'argon alors tu m'assoies l'héna parce que je vais te couper tu m'assoies l'argon alors l'argon ou l'élément il y a un 36 ou 18 c'est-à-dire qu'il n'y a un nom Z est égal à 18 donc ici c'est l'argon 36 D 18 ça marche deuxième question qui est l'âge de l'anap alors déjà je vais te montrer l'information il y a 33% qui est l'argon qui est l'argon donc il y a la deuxième loi pardon la loi de décroissance radioactive A0 exponentielle moins lambda T c'est-à-dire l'âge fait le pourcentage donc fait le pourcentage c'est-à-dire 0.33 moins A0 est égal A0 exponentielle moins lambda T c'est-à-dire A de T qui t'est-à-dire il y a 33% moins A moins A0 il y a 0.33 A0 simplifié avec cette c'est-à-dire 0.33 t'égal exponentielle moins lambda T on va mettre l'anap l'anap 0.33 t'égal moins lambda T maintenant je vais te donner l'anap exponentielle moins lambda T je vais te donner il y a moins lambda T donc l'âge T t'égal moins 1 sur lambda ln de 0.33 ça marche alors T t'égal moins lambda c'est ln de 2 sur T 1.5 t'égal sur ln de 2 fois ln de 0.33 c'est de la parenthèse alors application numérique application numérique alors T t'égal moins T 1.5 déjà il y a 3 il faut dire c'est la puissance 4 d'accord sur ln de 2 fois ln de 0.33 donc T est égal à 4.7 fois 10 à la puissance 4 4 ça marche alors la dernière question Schneier est-il possible d'utiliser sélicion 32 c'est une sélicion pour le chlore 35 pour la datation de l'anap d'accord alors dans cette situation on va utiliser l'âge l'âge de l'objet de l'objet de l'objet qui nous voulons de même ordre de grandeur de même ordre de grandeur que le temps de demi le temps de demi vie demi pardon demi vie de noyau utilisé dans la datation donc la datation l'âge c'est pour l'âge de l'âge qui veut de l'âge d'elle de l'âge il doit l'âge de l'âge de l'âge d'elle буквale du 5 de l'âge de grandeur de l'âge vie de l'âge 替 de l'âge de l'âge de l'âge âge en l'âge alors qu'est-ce l'âge d'âge c'est d'âge 4 10 l'âge 4 ans. Il y a 6,5 et 10 à la puissance 2 ans. On ne peut pas utiliser le silicium pour réaliser la datation. Pour réaliser la datation. Bien sûr, cette datation est la première. C'est la première. C'est la première. Il y a 9000 d'autres datations. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous devons utiliser les datations. Vous avez compris ? Voilà. Nous avons réussi à faire l'exercice. N'hésitez pas à abonner et à partager le vidéo avec vous. Je vous remercie et bon courage.